Dans les couloirs de Gamelife Island, Archie, Coris, Hélène et moi étions tombés dans ce qui semblait être un véritable piège. Au fil des salles complètement désertes, Alvin Trevan, le créateur de Milana, escorté de trois agents de maintenance, nous forçait à avancer sous le joug d'armes à feu. Il nous guidait vers les niveaux inférieurs du complexe afin de nous reconnecter au monde virtuel pour des raisons qui nous échappaient encore. D'ivoire, pardonnez-moi d'être curieux, mais pourquoi vous désirez nous reconnecter ? Hé ! Hé, hého ! Vous entendez quand je... Aïe ! Avance ! Bien sûr, ouais. Je crains que cela dépasse votre entendement. Non, c'est vrai. Coris, laisse ! Quoi ? Chut ! Je te signale qu'on n'est pas en position idéale pour causer. Tout à fait ! Alors avance, c'est... Rappentez ! Ok, un problème d'entendement. D'accord. Hé ! Attention ! Hé, merde ! Stop ! Stop ! Bougez plus ! Eh bien ! Curieuse position, vous ne trouvez pas ! Coris, c'est pas l'idiot ! Lâchez votre arme, vous ne pourrez abattre qu'un seul d'entre nous. Coris, il nous vise aussi ! Mathéo, je sais. Et celui de votre ami est déchargé. Hein, mais que... Merde ! Qu'importe. Ça ne changera rien au fait qu'on ne se laissera pas faire. Oh que si ! Vous allez commencer par lâcher cette arme. Allez, fais ce qu'il te dit. Et si je refuse ? Il se passe quoi, hein ? On m'envoie au remonte, c'est ça ? Coris ? Non. Ne fais pas ça ! Posez cette arme, vous n'avez qu'à nous suivre. Non, les gars, non. Ça ne se passe plus comme ça. Regardez. De toute façon, je jette mon arme. Et là, là, je ne bouge pas. Vous allez faire quoi, hein ? Tant mieux si vous me tuez, je verrai enfin la vérité. Non, Coris ! Alors, vous ne nous laissez plus le choix. Non ! Adieu, non virtuel. Ils... ils sont morts ! Oh, merde ! Merde, Coris ! T'es touché ? Non, 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 ça va. J'adore jouer à la comédie. Attends, tu saignes ? Oui, oui, je saigne. Euh... Faites gaffe. Alvin a encore son arme. Non, regarde. Il l'abaisse. Il a tiré sur un de ses agents. C'est cool, ça. On est sauvés, alors. Appuie-toi contre le mur, Coris. T'as mal ? Non, non, ça va, non. Ils m'ont bien raté. Mais je saigne. De la jambe. Ah, merde, on a deux cadavres, maintenant. Et alors ? On n'avait pas le choix, Archie. Merde, descends sur Terre. On vient juste de tuer deux personnes. T'as compris si t'avais eu moins de chance. Tu crois ? Coris, arrête de bouger. Je vais examiner ta plaie. Si on avait pu ne pas les tuer, on aurait pu en apprendre plus sur ce bordel. Pourquoi tout est désert ? Pourquoi on a dû se pseudo-tuer pour quitter Milana ? Et pourquoi on a pas réussi à sauver Kino ? Mais le mal est fait, Archie. Ah ! Pardon. Et t'as vu les discours qu'ils tiennent ? Je sais même pas s'ils étaient conscients. On n'avait pas tellement le choix. Ah, tu parles. Tout ça, c'est tellement inquiétant que j'ai le pressentiment que ce qu'il a retient là-bas est plus grave qu'on le pense. Vous. Vous. Regardez. Alvin reprend ses esprits. Je crois que c'est plutôt le contraire. Il a pris un sérieux coup à la tête et à deux doigts de tomber inconscient. Vous devez... Je dirais qu'il veut nous dire quelque chose. Je dois... Je dois vous prévenir. Vous... Vous devez... Savoir. Quoi, quoi ? Qu'est-ce qu'on doit savoir ? Il est arrivé. Quelqu'un... C'était impossible. Il... Qui il ? C'est qui ? Il y a des espions. Ici. Sur Game Live Island. Des espions ? La quatrième... Je... Jeunesse. Mais... Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Le lancement... Du programme... A été modifié. Ne... Ne faites pas. Je... Je vous en conjure. Pas quoi. Qu'est-ce qu'on doit pas faire ? Se connecter ? Des programmes... Mutés... Oh... Une... Une... Une aberration... Si vous y retournez... Vous essayez de... Non... Il est... Il est aux commandes... À présent... Votre ami... Votre ami... Mais qui ? Vous parlez de Kino ? Votre ami... Trois corps inanimés, dont deux cadavres. Voilà où on en était. Et notre doute sur l'existence de tout ça ne faisait qu'aggraver la situation. Nous n'étions désormais sûrs que d'une chose. Quelqu'un, ou quelque chose, semblait en être à l'origine, et cela commençait tout juste à nous inquiéter. Malgré tout, la seule option qu'on avait, c'était continuer, coûte que coûte. Alors, tout en aidant Coris à Marcher, on a transporté le corps d'Alvin jusqu'aux nerfs, afin de l'allonger en position d'urgence. Après quoi, Archer est parti à la recherche de nourriture et de matériel médical au niveau d'accueil. Voilà, tu seras mieux installé ici. Merci Hélène. De rien, fais voir ta blessure. Voilà. Heureusement, il n'y a pas de balle. Je crois que c'était une arme à charge ionique. Ah, t'as l'œil au moins. L'ennui, c'est qu'avec ça, il y a d'autres risques, comme la propagation des réactifs dans ton sang. Ouais, ça va, ça va, je sais. Et le vieux, il en est où, lui ? Ben, Alvin ne bouge presque plus, mais il respire encore. Je pense qu'il va s'en sortir. Ouais, on dirait que c'est plus un choc psychique qu'il a reçu. Sa blessure à la tête est superficielle. Par contre, il faut absolument lui enlever son casque mental. Le truc qu'il a derrière la tête ? Ah oui, ça va lui détendre son cerveau. Doucement. Voilà, c'est bon. Wow, il avait ce machin au crâne. Ouais. C'est pas étonnant qu'il soit shooté, hein. J'ai décidément pas confiance en ces trucs-là. Et encore, c'est un scientifique qui a un permis pour ça. J'en veux bien un peu, je commence à avoir mal. Ce qu'il a dit tout à l'heure, vous vous souvenez ? Imaginez que ce soit vrai. Parmi les employés de Game Life Island, des personnes envoyées pour épier ce qui se passe, dedans et en dehors de Milena. Ouais, j'avoue que ça commence à bien faire flipper cette histoire. Surtout en ce moment, en fait. C'est bon, je suis là. Ah, merveilleux. T'as pas réussi à échapper aux ingénieurs KB ? Il y en avait pas, mais j'ai croisé trois drones de loin. Heureusement, ils m'ont pas vu. J'ai trouvé une trousse médicale dans une étagère de la réception. C'est du premier secours, mais ça devrait suffire pour un petit moment. Cool. Et comme bouffe, j'ai seulement trouvé des plateaux repas lyophilisés. Faut croire que la seule vraie source de nourriture durable ici, c'est des liquides menthodiques. Il y en a pour des mois. Oh, c'est dégueulasse. Déconne pas, Coco, parce qu'on devra s'en contenter si on reste trop longtemps sur cette île. Ouais, et à propos de ça, y a pas un moyen de se tirer d'ici ? Pour ça, on verra tout à l'heure. Je dois aussi vous faire part d'un truc inquiétant. Encore ? Bah, quand je cherchais la nourriture, je me suis retrouvé dans une salle d'évacuation de déchets. Et en faisant demi-tour, j'ai vu d'autres impacts et des traces rougeâtre sur le sol. Rougeâtre ? Oui, je crois que c'était du sang séché. Ah. Il va falloir admettre que des gens se sont fait trucider ici. Mais pourtant, y a aucun cadavre. Je confirme. Sauf peut-être sur tout à l'heure. À moins que... Non. Non, non, ce serait trop farfelu. Euh, dis toujours ? Non, non, rien. Si t'as une idée, faut nous le dire, Archie. Pas la peine, ça nous avancera à rien. Nom de Dieu. Bon, moi je pense que ces plateaux repas en diront plus long sur le sujet. Ouais, c'est ça. Goûte et on verra. Comme disait Archie, ça valait mieux que du jus de menthode. Par simple question d'habitude, on ne s'appelait jamais par nos vrais noms. Mais le sens y était. Archie ne mangeait presque rien. Il était trop occupé à chercher des commandes sur les ordinateurs du nerf. Mais s'il s'acharnait sur les écrans, ce n'était pas par simple motivation. Depuis qu'Elvin Trevan avait évoqué Kino lors de sa perte de conscience, il avait mis les bouchées doubles. Il savait que nous pourrions la sauver, en même temps que tout le monde sur cette île. Et il continuerait tant que l'espoir subsiste. Archie, t'as pas faim ? Comme la fatigue montait, on s'apprêtait à se reposer avant de se remettre à l'action. Quand soudain... Oh, 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 venez voir, je crois que cette fois j'ai trouvé. Hein ? Quoi ? Trouver quoi ? Reste comme ta Corisse, faut pas bouger ta jambe. Et alors ? Je pourrais rien d'ici. Qu'est-ce que t'as trouvé ? Regardez, on a accès au terminal radio. J'ai lancé un appel au secours. Le récepteur le plus proche va répondre d'un instant à l'autre. Mais c'est génial ! Pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt ? On connaissait pas les accès, mais en fouillant bien... Et ben voilà ! Ils mettent longtemps à répondre en tout cas. Attends, attends. Ah, ah, je crois que ça y est. On nous reçoit en visio. Énorme ! Je lance la com. Allô ? Allô ? Vous nous recevez ? Oui, on vous reçoit. Ici Archie... Antoine Magot. On vous appelle depuis Game Life Island. Game Life Island ? Oui, on est quatre. On a besoin d'aide au plus vite. Il se passe des choses pas normales ici. On a vraiment besoin de secours. Euh... D'accord. Mais il nous faut des informations sur le problème que vous rencontrez. Vous avez un accident ? Un accident ? Une fuite de réacteurs ? De réacteurs ? La centrale qui alimente l'île. Euh... Non, en réalité, on ignore la cause de... Écoutez, monsieur ! Quel que soit le danger qui nous pousse à crier au secours, je vous assure qu'il est présent ici. Il nous guette, et à notre place vous feriez pareil. Alors je vous en conjure, croyez-nous. C'est un truc de dingue, je sais. Game Life Island qui appelle au secours. Euh... C'est mes plaisanciers, j'espère. Enfin, on est prisonniers du complexe de l'île. Il faut que vous veniez le plus rapidement possible. Dans combien de temps vous pourriez être là ? Euh... Attendez... D'après nos patrouilles Overcraft, à peu près une heure. Dieu soit ouïe. C'est trop long. Au moins, on a une patrouille de secours. OK. Votre service a été transmis. On vient vous chercher. Merci à vous. Vraiment, merci. Courage. On arrive. Enfin, on est sauvés. Pour un appel au secours, ce fut assez rapide. Je me demande ce que les secours vont trouver en arrivant sur l'île. À coup sûr, ça va les surprendre. Ouais. Mon dieu, c'est tellement énorme tout ça. Une heure d'attente. Il ne nous reste plus grand-chose à faire, à présent. On peut se reposer, je pense. Car on doit être en insomnie, puis une petite plombe. Ouais, c'est vrai. Par contre, je reste sur le terminal. Il y a encore une chose à faire. Laquelle ? Prévenir les autres joueurs. La fatigue finit par l'emporter sur la tension qui me maintenait éveillée. Après ce dernier contact avec les secours, je m'étais allongé comme les autres dans un coin du nerf contre un siège. Je me demandais vraiment comment Archie parvenait à tenir aussi longtemps sans dormir. D'ailleurs, il en avait laissé qu'elle. Un peu avant de fermer les yeux, je remarquais une porte, incrustée derrière un mur, invisible depuis les autres angles de la salle. Mais le sommeil me gagna avant même que je réfléchisse à ce qu'elle renfermait. ... 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